Une classe, c'est comme une mini-famille. Donc, dès qu'il arrive un événement particulier, qu'il soit heureux ou malheureux, étant donné qu'on est une famille, on le vit tous ensemble. J'avais un élève qui s'appelle William Cloutier dans ma classe qui a dû quitter les bancs d'école malgré lui à cause d'un cancer. C'est très demandant pour la famille, donc je me suis dit, regarde, on pourrait peut-être faire un petit coup de pouce pour cette famille-là, la communauté de Saint-Georges, les parents de l'école Dominique Savio, les familles. J'ai commencé à courir juste comme ça pour le plaisir tout simplement. Je me suis dit, regarde, je vais en faire une pour William, tout en couleur. Avec le cœur que cette prof-là a, ça ne me surprend pas. Elle racontait beaucoup à ses élèves de son quotidien aussi. Elle leur expliquait qu'elle aimait beaucoup courir, qu'elle aimait beaucoup la course. C'est en discutant avec elle aussi qu'elle a emmené l'idée de lui faire faire son propre chandail à William pour pouvoir le garder et en soutenir comme un trophée de course pour elle, mais comme un trophée de combat à William. Au début, on était réticents. On n'a rien demandé à personne. Le monde a commencé à s'investir auprès de nous. C'est vraiment apprécié parce que si on n'aurait pas ça, honnêtement, on ne pourrait pas être les deux ici avec William. Il y a sûrement moins ou moins maintenant qu'il faudrait qu'ils retournent au travail. C'est ça pour nous, c'est un peu inconcevable. On veut être là en famille pour William pour passer à travers tout ça en famille. On ne profite pas vraiment de notre été. On a beaucoup de voyagements. C'est plus ça qui nous a rendu émotifs parce qu'elle veut nous aider là-dedans dans notre été, qu'on peut s'en profiter un petit peu avec William aussi après les traitements. C'est comme si c'était un moyen pour dire aux parents gardés, on pense encore à vous. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, mais vous faites partie de notre communauté, vous faites partie de notre école. C'est une course en couleurs, c'est gay. Ça se passe en famille. Le chandail qui va être blanc au départ, tout au long de la course, on va être aspergé de couleurs, qui fait en sorte qu'à la toute fin, le chandail blanc va être de toutes sortes de couleurs arc-en-ciel pour dire, regarde, on est arrivés à la fin, il y a eu une victoire. Puis toi aussi, William, là, tu vas l'avoir ta victoire. Est-ce que tu vas être là, toi, pour attendre Mme Hélène à la fin de sa course quand elle donne ton chandail? Oui, on va être toutes là avec Mme Hélène. C'était beaucoup d'émotion pour elle, mais c'était beaucoup d'émotion pour nous, ce qu'elle fait. C'est notre façon de la remercier et de l'encourager dans la grosse démarche qu'elle a faite auprès de nous.